au thème chers kamit je vais parler avec vous aujourd'hui du parfum est ce qu'il est important de faire usage des parfums dans des rituels si oui est ce que les parfums ont réellement de la puissance au niveau mystique et quel type de parfum vous pouvez utiliser dans vos travaux mystiques depuis la nuit des temps le parfum a toujours été utilisé on va aller que ce soit chez les kamit que ce soit en afrique soit en europe en asie un peu partout le parfum a toujours été utilisé et c'est une vieille science usage des parfums avec des aromates cependant il est important de noter que chaque parfum a une vibration particulière déjà l'odeur de chaque parfum est assez différente il ya des parfums que vous allez quand vous laissez humer quand vous zumez ces parfums vous sentez bien intérieurement et les parfums quand vous zumez vous êtes mal à l'aise je vais prendre le cas je pense que vous êtes déjà arrivé un jour vous marchez dans la rue ou quelqu'un vient à votre rencontre et il a mis du parfum sur lui et soit d'autres personnes vont apprécier ce parfum soit d'autres personnes vont détester ce parfum donc je pense que vous avez déjà arrivé de sentir un bon parfum ou un mauvais parfum cependant il est important de noter que les parfums normalement viennent des plantes ça vient des éléments naturels il ya c'est un parfum qui va huile des animaux mais généralement les parfums viennent des éléments naturels comme par exemple les roses vous avez un parfum je vais dire ici huile essentielle tout ça ça envoie toujours à des parfums huile essentielle de rose huile essentielle de lavande ces huiles essentielles là c'est dégage des parfums assez naturel disons si vous achetez l'huile essentielle qui est faite naturellement ou le parfum ou l'huile essentielle de menthe l'huile essentielle de lavande qui est issue qui a été fait naturellement donc si vous utilisez les produits bio il n'y a pas de problème ça sera excellent au niveau de la santé au niveau de votre tour vibratoire parce que effectivement les parfums que vous allez donc respirer ces houdins que vous respirez agissent sur votre tour vibratoire en passant déjà par une action sur les chakras parce que quand vous allez inspirer cela intérieurement ça va agir mais également il y a certaines huiles essentielles c'est un parfum qu'on va déposer directement sur les centres énergétiques que ce soit pour les ouvriers que ce soit pour les purifier les parfums doivent être chacun doit essayer d'être assez réceptif par rapport au type de parfum qui lui convient parce que voilà les huiles essentielles elles conviennent à la plupart des personnes et toujours est il que chacun a eu l'essentiel qui lui correspond mieux ensuite en ce qui concerne les parfums c'est à dire les parfums là on va aller au delà des huiles essentielles même ici on renvoie aux parfums qui sont vendus à l'industrie de beauté et autres ces parfums que les gens ont pour habitude de mettre l'usage des parfums va dépendre du ressenti de tous un chacun ça va dépendre du taux vibratoire aussi ça va dépendre du degré d'évolution spirituelle parce que que vous soyez d'accord ou pas quand vous atteignez un certain niveau vibratoire si vous vous avez l'opportunité d'interroger ou d'échanger avec certaines personnes qui sont avancées spirituellement ou du moins même qui ont déjà fait monter la Kundalini réellement qui ont déjà ouvert réellement le troisième oeil qui ont déjà développé le clair ressenti ils vous diront que la plupart des parfums qui sont vendus dans des boutiques sont hyper 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 toxiques c'est à dire que quand vous allez mettre ces parfums dans votre environnement le taux vibratoire de l'environnement automatiquement ça réduit quand vous allez rencontrer des gens qui ont mis des parfums vous ne serez pas vraiment à l'aise même si on dit ça sent bon mais au niveau vibratoire vous ne serez pas à l'aise quand vous avez développé certaines facultés et vous allez voir certaines personnes qui ont cette insensibilité vous allez voir ces personnes ne mettront pas de parfum ils vous diront qu'ils sont allergiques et cela étant lié donc à leur sensibilité d'autre part et pour certaines personnes cela étant lié donc à leur développement spirituel qu'ils ont eu toujours de leur développement spirituel qui a fait en sorte qu'ils aient dans cette sensibilité là parce que quand vous avez quand vous activez certaines de vos capacités quand vous ouvrez certaines de vos chakras c'est un des canaux quand c'est ouvert quand c'est assez développé vous êtes réellement conscient de la vibration des énergies qui sont émises par des parfums par des senteurs par ces huiles essentielles là ce qui fait que vous pouvez donc être capable de ressentir la présence des êtres invisibles comme je le dis toujours vous ne pouvez pas dire que vous êtes capable de ressentir la présence des esprits dans les coins des génies alors que vous ne pouvez pas ressentir la pollution qu'il y a dans certains parfums dans certains senteurs ensuite il y a certaines personnes qui vont commander des parfums chez les mystiques mais il faudra comprendre que avant de faire un parfum un parfum ne peut pas il sera très difficile qu'un parfum soit universel surtout les parfums qui sont ces parfums synthétiques là donc les grandes marques différemment des huiles essentielles donc l'huile essentielle c'est différent parce que bon on va dire si vous avez pu l'huile essentielle naturelle voilà là c'est différent la réaction sur le champ magnétique c'est différent mais ces parfums là de beauté là que vous allez voir les gabanas les terres des mains tous ces parfums de grandes marques là l'initié va faire très attention à l'utiliser de ces parfums parce que voilà ces parfums agissent sur votre aura mais pas d'une façon positive il y a certains qu'ils vont utiliser ils vont dire ils se sentent bien avec c'est bon c'est bon pour eux mais pour celui qui a développé cette incapacité il aura du mal à faire l'usage de ces parfums là ou il sera pas à l'aise avec cette personne là donc si vous avez donc l'habitude de rencontrer des gens mystiques vous allez savoir de quoi je parle des gens qui sont qui ont directement développé faculté spirituelle par contre vous devez comprendre que si vous faites usage des parfums ne les utilisez pas n'importe comment quand vous allez n'importe où c'est vrai que dans certaines entreprises moi j'ai d'abord travaillé à dubaï pendant cinq ans avant de venir à russie et c'est de quoi les questions dans certaines entreprises on oblige les gens à mettre des parfums mais vous pouvez mettre dans ce cas des huiles essentielles ou un parfum réellement qui va vous convenir cependant il y a des personnes qui vont mettre des parfums sur la main ils vont mettre des parfums là ils vont mettre des parfums au cou c'est à dire que vous les donnez la bise après vous vous sentez parfumé ou vous les saluez après vos morts sont parfumés il y a des gens qui font ça ils pensent que c'est à la mode c'est trop beau mais c'est dégueulasse c'est pas c'est pas du tout correct parce que vous allez le faire vous allez rencontrer quelqu'un d'assez sensible énergétique au monde vous allez le faire et puis la personne va vous éviter il va vous éviter dur et avant il va vous éviter vous voyez par exemple au japon les gens se saluent par la main et se saluent à distance dans certains pays dans certaines cultures les gens peuvent se saluer à distance pour éviter les énergies nocives donc il y a des gens naturellement des énergies négatives et imaginez ces énergies négatives combinées à des parfums et cet type de parfum là ce qu'on met sur vous ça reste même pendant 3 à 4 jours quelqu'un dit sur lui il vous salue pendant 3 à 4 jours donc de grâce évitez de mettre des parfums sur vos mains vous avez un parfum ça vous plaît tant mieux ne mettez pas des parfums sur vos mains il y a des personnes que vous pouvez rencontrer ils ont eu un parfum ils ont commandé chez un maître sur un marabout je sais pas trop chez qui ce parfum a été travaillé on a mis des produits là on a fait des incantations c'est bon pour lui mais il faudra pas que la personne met ses parfums sur sa main quand il va saluer les personnes il va vous saluer quelqu'un va vous saluer quelqu'un va vous saluer quelqu'un passe le temps chez vous mais il a mis ses parfums là c'est comme si on vous colonisait parce que c'est pas les parfums marchent avec les esprits ça attire les esprits donc la personne a préparé son parfum peut-être pour sa protection ou pour son attirance ou pour quoi que ce soit faudrait pas que la personne vienne coller ce parfum là sur vous parce que c'est la personne a mis ça sur ses mains en voulant vous saluer vous allez rester avec son parfum mais pourquoi c'est votre corps c'est pas le corps de la personne la personne n'a pas à mettre les choses mais si elle met sur les mains en vous saluant ça va polluer votre corps la personne a mis des parfums sur elle elle vient passer le temps chez vous en partant votre maison restera le parfum de la personne je pense que vous avez déjà eu de pareilles expériences une personne qui vient en visite et on part et son parfum reste dans la maison pendant deux trois jours ça c'est pas aussi correct de notre point de vue c'est négatif pour vous qui allait mettre qui allait mettre le parfum fort et vous allez passer le temps chez les gens quand vous allez repartir on peut utiliser le parfum que vous avez laissé pour agir sur vous donc faites très attention quand vous utilisez les parfums voilà c'était le partage pour aujourd'hui et pour finir si vous avez besoin d'une consultation vous avez besoin d'un service n'hésitez pas contactez moi je laisse toujours mon numéro whatsapp à la suite à très bientôt pour une nouvelle vidéo nous allons parler du danger des groupes soi-disant de développement spirituel les groupes qui sont en ligne voilà à très bientôt peut-être à très bientôt